Salut à tous, c'est Pixaï, on se retrouve donc pour ce troisième Panthéon, comme promis, après Godzilla de 2014. Nous allons donc aborder sa suite, Godzilla, Roi des Monstres, qui est donc sorti l'an dernier, troisième film du Monsterverse. Donc comme on peut le deviner facilement, c'est un film assez récent dans ma collection, et j'ai pas vraiment quelque chose de si particulier que ça avec le film, si ce n'est que c'est le premier film que j'ai vu au format Ice dans un CGR, et c'était assez explosif, on va le dire, et ça a quand même pas mal joué en la faveur de ce film. A IMAX, 3D, Ice, peu importe le format sous lequel vous le voyez, même en normal, c'était un film avec le sens le plus pur du mot blockbuster en son sein. Donc ce deuxième film se passe 5 ans après les événements du premier, donc on voit que c'est le temps réel, le premier se situait bien en 2014, et celui-ci en 2019. Et premier élément assez étrange de son intrigue, on va complètement rejeter les personnages principaux du premier film pour se trouver une nouvelle famille dès la première séquence d'intro. On récupère donc la fin du premier film qui s'ouvre avec la nouvelle famille, qui a été frappée de plein fouet par les affrontements à San Francisco avec Godzilla. L'élément perturbateur de ce second film, c'est qu'énormément plus de titans vont se réveiller, et un en particulier qui va mettre la pagaille sur Terre et menacer en fait tout l'écosystème et tout l'empire des humains de s'effondrer. Tout ce que j'ai pu apprécier dans cette suite, grosso modo, c'est tout ce que je vous ai dit en fait. C'est-à-dire qu'on va aller un peu plus loin, on monte encore le level, il va y avoir un bestiaire qui va s'élargir, beaucoup plus d'actions, beaucoup plus de combats, beaucoup plus de cataclysmes. Donc forcément, au niveau du spectacle, on en a pour son argent, et vraiment ne serait-ce que le plan de fin, tous les combats, l'évolution de Godzilla, on a tout ce qu'il faut sur le papier pour être quand même pleinement satisfait de tout ce qui va se dérouler et tout ce qui va vraiment exploser dans ce film. En revanche, au niveau de l'intrigue des humains, et ça j'ai pu vous en parler en critique, là il est clair que le film, on ne pourra pas trop le défendre, et ça je l'admets. Les intrigues de la plupart des humains, à l'exception de certains, comme on va dire Kyle Chandler un petit peu, et la jeune fille de Stranger Things, et bien elles sont nulles, franchement. Si on prend Vera Farmiga, le méchant du film dont je n'ai plus trop le nom, on ne comprend pas vraiment ce qu'ils sont venus faire là, on ne comprend pas quelles sont leurs intentions. Je dirais même qu'on a un petit peu de mal à comprendre pourquoi ils en veulent autant à ces créatures, pourquoi ils les pourchassent, on a toujours l'organisation monarque qui est là, mais clairement le tout est très très confus au niveau justement de tout ce qui se passe avec les humains. Et vraiment, on se contentera beaucoup plus des combats, et des magnifiques plans, des magnifiques mises en scène qui sont faites plutôt sur les monstres. En tout cas, ce Godzilla Roi des Monstres me teasera un Kong vs Godzilla, qui malheureusement je pense n'aura pas lieu cette année, mais va certainement être porté à l'année prochaine, qui lui pourra être intéressant. Alors Kong, grand absent de ce film, c'est assez étrange, mais tout de même, la barre est placée ici, et maintenant on attend le fameux combat mythique, entre ce singe et ce lézard qui arrivera prochainement, et ça aussi, ça me fait du bien de penser que justement, ce combat, il a été légèrement teasé et bien amené pour que Godzilla soit enfin préparé, et Kong aussi de son côté, à ce grand clash qui va pas tarder à arriver maintenant. Voilà, donc pour tous les amateurs d'effets spéciaux, de badaboom et de catastrophes, je pense que vous pouvez vous essayer sans trop de problèmes, à Godzilla Roi des Monstres. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada